bonjour à tous et à toutes nous sommes le vendredi 6 août c'est la Saint Octavien donc je souhaite une très très bonne fête à tous les Octaviens mais je pense qu'il y a des dames qui s'appellent Octaviennes donc je vous souhaite également à vous mesdames une très bonne fête et la phrase du jour n'est pas totalement une phrase c'est plutôt un texte faire le premier pas en cas de conflit n'hésitez pas à faire le premier pas il ne sert à rien de laisser traîner les petites guerres qui polluent les relations prendre sur soi pour débloquer la situation est bénéfique à coup sûr je répète faire le premier pas en cas de conflit n'hésitez pas à faire le premier pas il ne sert pas à rien de laisser traîner les petites guerres qui polluent les relations prendre sur soi pour débloquer la situation est bénéfique à coup sûr et nous allons voir ce que cette journée va nous apporter et on commence comme d'habitude par les amours d'ailleurs je vais changer mes habitudes allez oulala elles viennent les deux elles viennent les deux alors je les prends les deux alors ben écoutez oulala regardez alors là il y a un grand message laissez partir votre ex le temps est venu de purifier votre énergie et regardez bien la tromperie donc à priori cet ex vous ment la tromperie quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation donc en fait peut-être que pour certains et certaines d'entre vous vous gardez peut-être une relation avec quelqu'un je dirais à ce moment là de toxique et qu'effectivement on vous demande ben prestement comme j'ai envie de vous dire mais après c'est vous qui choisissez de laisser partir votre ex car regardez cette magnifique carte vous méritez l'amour et vous êtes digne d'être aimé le message doit sûrement se parler à certaines personnes et diriger vraiment pour certaines personnes donc soit vous êtes pour certains dans une triangulaire soit c'est quelqu'un qui aurait tendance à partir revenir partir revenir partir revenir et là effectivement je pense que c'est quelqu'un qui doit vous faire miroiter quelque chose ou qui vous trompe ou qui pense vous dire ben voilà je te trompe mais je t'aime c'est pas très compatible on va dire avec le reste mais bon voilà c'est vous qui verrez c'est vous qui voyez mais en tous les cas vous méritez l'amour ne l'oubliez jamais on continue alors écoutez elles sont venues je les prends il y en a quatre et ben c'est pas grave alors on a quoi on a les cocotiers alors les cocotiers ça veut dire alors autant vous isoler c'est aussi ce côté de prendre du temps pour vous hein c'est vraiment ce que je ressens pourquoi parce que il y a certaines personnes autour de vous qui font qui blablatent sur vous hein donc voilà qui blablatent et qui en plus dit des mensonges entre guillemets donc n'hésitez pas à demander de l'aide alors ça peut être autant dans le travail c'est la médicence me dit donc ça peut être autant dans le travail que dans la famille que effectivement également dans le dans le domaine amical donc j'aurais tendance à dire de vraiment épurer ce qu'il y a autour de vous afin d'y voir un petit peu plus clair il ya certaines personnes qu'il faudrait éliminer de votre entourage on continue allez hop alors oui alors voyez la trahison les mensonges ressortent beaucoup dans votre tirage donc avec la carte de la sagesse on vous demande d'ouvrir les yeux par rapport à cette situation vous êtes quelqu'un de beaucoup trop je dirais gentil alors avec entre guillemets c'est un chose que vous avez hérité donc de votre de votre jeunesse et peut-être aussi ce côté de vous de dire je vais peut-être pas savoir dire non je ne sais pas dire non bah j'ai envie de vous dire travailler là dessus il ya sûrement quelque chose à faire là dessus pour justement pouvoir vous couper de ces personnes dites toxiques alors la richesse à ça c'est très chouette gains ou pertes au niveau financier bénédiction abondance d'amour et d'émotion alors moi je suis quelqu'un de très positif donc je vais parler de gains financiers donc l'abondance financière c'est quelque chose qui est très important je vous conseille le livre d'une jeune femme qui est amie avec moi sur facebook qui s'appelle kyrielle k y r i e 2 l e vous trouvez son livre sur amazon les 16 clés de l'abondance de mémoire vous m'excuserez si c'est pas totalement ça je vous le recommande ça peut vous permettre de travailler sur l'abondance et c'est un travail l'abondance créer l'abondance c'est un travail de tous les jours c'est sur ce sur quoi il faut s'atteler c'est comme les pensées positives la loi d'abondance ce travail donc n'hésitez pas à travailler sur son livre il est vraiment très très bien fait donc je vous le conseille fortement et en plus il est facile à utiliser allez je continue alors laissez-vous imprégner des bonheurs quotidiens oui ça on oublie souvent le bonheur à mille visages et ses sources sont multiples aujourd'hui ouvrez bien vos yeux et votre coeur pour savourer avec conscience chaque petit bonheur sur votre chemin alors je vais vous en donner un tout bête j'ai pu pour une fois dormir correctement cette nuit donc ça a été pour moi très agréable d'ailleurs vous devez l'entendre au son de ma voix elle est beaucoup plus clair il y avait bien longtemps je n'avais pas aussi bien dormi mais surtout aussi bien récupérer et ça ça fait du bien parce qu'on récupère des énergies et bien ce matin j'ai vraiment cette énergie de gratitude vis-à-vis de l'univers parce que c'est là où j'entends et je comprends beaucoup de choses et je le remercie de tout coeur pour cette aide donc voilà n'hésitez pas à voilà ce petit bonheur quotidien un oiseau qui chante de bon matin l'air frais alors qu'il fait très chaud un câlin de votre familier voilà toutes ces choses là c'est quelque chose dont il faut je dirais vous absorber et vous verrez que justement la loi d'abondance fait référence aussi à ça donc n'hésitez pas à le mettre en place allez on continue alors concentrez-vous sur l'amour de dieu ou de l'univers alors d'ailleurs je les remercie alors en toute humilité et douceur avec patience supportez-vous les uns les autres dans l'amour et forcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix alors c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe actuellement c'est vrai je n'en parle pas parce que ça ne c'est pas bon c'est pas mon fort mais moi ce que j'aime à vous dire c'est de rester dans la paix j'ai fait le choix de rester dans la paix j'ai fait le choix de respecter l'unicité l'union la paix je pense que c'est cette force là qui peut faire bouger les choses donc c'est l'unicité et c'est ça qui est le plus important l'amour l'unicité allez on continue allez une petite carte de l'oracle de la mère pour terminer être une famille alors merci gratitude infinie là-haut encore une fois être une famille je crois que le message est très fort être une famille être une unicité dans ces moments de troubles est la plus grande force que l'on peut effectivement apporter à la terre à cette énergie qu'il ya autour de nous et c'est une énergie d'amour c'est une énergie où nous ne formons plus qu'un il faut se rappeler que on est tous avant tout des êtres humains donc c'est une espèce et je pense réellement que c'est important pour nous tous d'être dans cette une énergie d'amour et quelle que soit notre façon de voir les choses ou notre façon de penser voilà je vais rester sur ces belles paroles de pleine de sagesse je vous embrasse tous très très fort prenez bien soin de vous et je vous dis à demain matin à bientôt au revoir